bonjour bienvenue sur ma chaîne ça va pour tous aujourd'hui nous allons voir son numéro 21 qui portera sur l'icône 3d warehouse donc le but de cette vidéo va être d'expliquer l'icône 3d warehouse donc je vous montre ici je l'entoure afin que vous puissiez voir de quoi je parle afin de pouvoir récupérer partager ou voir ses modèles ainsi que ceux de la communauté sketchup depuis la vidéo 9 création de l'appartement je m'amuse souvent avec cet appartement dont tout doucement je remplis les pièces garage salon cuisine salle de bain la chambre à coucher et ainsi de suite donc la bonne nouvelle c'est que je vais vous fournir le modèle de l'appartement afin que vous puissiez avoir le gabarit comme celui que j'utilise dans mes vidéos mais aussi nous allons ensemble ajouter un autre élément comme par exemple l'oreiller où l'on s'était amusé à dessiner celui ci lors de la vidéo numéro 16 portant sur le bac à sable ensuite de temps en temps je mettrai des éléments sur 3d warehouse afin que tout le monde puisse profiter de quelques modèles qui apparaissent dans l'appartement mais sans plus attendre allons voir sketchup afin de créer son compte et partager vos super modèles pour la communauté donc nous voici un sketchup où on peut voir l'appartement comme je vous disais donc je l'ai complètement bien évidemment épuré j'ai laissé un petit cadre bon au cas où si vous voulez vous amuser la porte aussi qui rentre dans le mur bon là aussi donc ce qui va vous intéresser mature bien sûr pardon c'est 3d warehouse donc je clique dessus et là automatiquement donc je vais me déconnecter parce que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne donc je suis déconnecté et vous allez arriver cette fenêtre là parce que évidemment vous n'avez pas de compte pour l'instant donc on va cliquer sur connexion ensuite ici vous devez remplir rien pour l'instant ce que vous n'avez pas de compte donc on va faire créer un nouvel identifié en trimble ou alors vous pouvez passer par vous savez google comme d'habitude comme ça se fait très souvent soit google facebook là dans ce cas là c'est google moi je vais créer un nouvel identifié en trimble ici vous rentrez votre nom votre votre prénom pardon votre nom votre courrier le mot de passe vous cliquez enfin vous saisissez pardon y32 5d afin qu'on puisse voir vous n'êtes pas un robot et vous créez votre compte voilà tout simplement je vais pas aller plus loin à ce niveau là c'est très simple si je me trompe pas vous devez recevoir un email qui dit confirmer afin de pouvoir accéder à votre compte une fois que ceci est fait vous allez rentrer vos informations donc je rentre mon email site gmr arrobas gmail.com et mon mot de passe je me connecte donc nous voici dans un 3d warehouse comme vous pouvez voir ici on accède à mon petit login donc en fait compte c'est un petit mignon représenté que j'ai fait ça sur blender voilà ça c'est pour une petite parenthèse ici vous pouvez cliquer par exemple vous chercher imaginons une chaise vous tapez chaise et vous allez retrouver automatiquement les chaises qui vous intéressent vous pouvez voir différents modèles bien évidemment notre cas ce qui va vous intéresser c'est le plan de l'appartement vous tapez plan appartement on le sélectionne et vous aurez 80 résultats donc on va vite le retrouver il est ici voyez si je clique ici on accède directement aux informations alors ce qui est intéressant ce que vous pouvez voir c'est qu'on a donc un on a la vignette on va dire ce qu'on appelle un modèle 3d mais quand vous cliquez sur cette icône vous accédez en fin compte à la visualisation de votre modèle en 3d c'est vous pourrez zoomer vous pourrez faire une rotation autour vous pourrez regarder enfin vous allez voir c'est très bien fait c'est très bien fait donc il suffira de cliquer sur la petite flèche que vous voyez ici ça vous montre un peu ce que vous pouvez faire vous pouvez zoomer comme je disais vous pouvez faire un donc un zoom externe si vous voulez c'est comme shift z afin d'avoir le zoom sur toute la globalité et qu'on voit bien ce qui se passe ça ça va permettre tout simplement de zoomer oui on fait comme ça on peut le faire c'est que la molette de votre souris ça c'est le déplacement de votre votre objet ici on aura donc la rotation et le dernier icône en fait compte il sert si vous aviez des scènes ce qui n'est pas le cas vous avez donc au début voyez marqué il n'y a pas de scène mais par contre vous pouvez effectivement mettre différentes vues donc voilà bon bah ça je vous laisserai regarder il n'y a rien d'extraordinaire donc là je reviens ici je me remets et ainsi de suite bon donc maintenant ce qui va nous intéresser c'est donc vous avez différentes informations vous avez les téléchargements oui déjà neuf personnes qui ont téléchargé donc la taille du fichier fait 580 kg vous avez le nombre de pédégo de la matière donc matière c'est tout simplement le nombre de matières qui ont été utilisées donc au niveau si vous regardez au niveau de veuilles de l'appartement donc c'est le carrelage le plan le le parquet et ainsi de suite alors ensuite comme je vous disais on peut aussi partager votre modèle donc vous pouvez ici cliquer sur partager donc partager sur google plus sur facebook sur twitter ou sur pinterest petite information aussi intéressante pour ceux qui font du qui font des créations de sites web vous pouvez cliquer ici et vous récupérez par le biais d'une balise iframe donc c'est un bout de code faire un copier coller vous le mettez dans votre code web bon là je vous explique pas ça pour l'instant mais vous pouvez si vous voulez avoir directement ça sur votre page web encore mieux vous avez carrément un viewer là aussi avec une balise iframe mais qui permet d'avoir la même fonctionnalité que ce qu'on a fait là c'est à dire pouvoir visionner votre modèle en 3d voilà bon c'était le petit aparté donc pour récupérer le modèle bas c'est très simple dans le cas parlant de l'appartement si vous voulez vous cliquez sur télécharger tout simplement vous récupérez donc le fichier skp et après par le biais de sketchup vous pourrez l'ouvrir alors pour retrouver mes modèles suffira de taper cgmr par exemple que c'est c'est mon petit login que j'ai mis et vous aurez les 20 résultats qui vous donne tout ce que je me suis amusé à faire donc voyez donc là rappelez vous la dernière fois je vous parlais d'une chaise de salon que j'avais dessiné c'était celle de chez mon beau père bon bah là vous pouvez accéder voyez et ainsi de suite donc on va retaper ici gmr et on accède à différentes informations alors ensuite ce qui est intéressant c'est quand même dans ma 3d warehouse et on va regarder un petit peu ce qu'il en est alors on a à chaque fois vous voyez vous pouvez récupérer ici directement même sans regarder sans ouvrir on va dire vous pouvez directement télécharger le modèle si vous êtes intéressé pour certains modèles comme vous pouvez voir ils sont complétés de différents éléments mais bon ça je vous laisse regarder c'est ce sont tout est gratuit vous avez wali aussi et ainsi de suite les collections imaginons vous avez une collection de de verres par exemple vous pouvez mettre vers et puis vous mettez différents styles de verre les modèles aimés basse simplement les gens qui ont aimé les modèles qu'ils ont été qui leur ont intéressé la collection même punition imaginons vous avez des modèles des collections sur des verres donc vous avez fait différents modèles dans cette collection les gens peuvent aimer voilà rien de rien extraordinaire ensuite si on regarde ici modifier le profil donc ici on arrive sur informations personnelles là ça vous permet de voir le non utilisateurs votre url l'e-mail et toutes les informations voilà je vous laisserai regarder un petit peu comment ça fonctionne et comment ça fonctionne vous pouvez mettre votre compte google facebook twitter et ainsi de suite donc là bien évident c'est caché pour pas que vous puissiez voir mes informations voilà donc ce niveau là je n'en dirai pas plus ensuite si on regarde charger un modèle ben là on va le faire juste après créer une collection vous l'avez compris c'est juste que c'est juste une espèce de dossier vous allez mettre vos modèles modifier le profil vient de faire et des connexions vous déconnectez vous n'êtes plus connecté en l'occurrence cgmr donc vous retombez dans un mode standard mais par contre vous pouvez pas télécharger modèle tant que vous n'êtes pas connecté tout à fait normal c'est pour ça qu'au tout début j'ai fait en sorte de vous connecter alors ce qu'on va faire maintenant c'est télécharger un modèle donc vous cliquez ici vous mettez charger un modèle ici comme vous pouvez voir enfin compte j'ai déjà noté les informations que c'est un oreiller bleu c'est un oreiller de la chambre remettre à coucher on va rajouter une petite information ici on met en public vous pouvez faire des modèles soit privé soit public c'est à dire que si vous cliquez sur public ben toute la communauté sketchup permettra de voir votre modèle privé seul vous quelques personnes dans la privée non je pense que c'est que vous voilà l'url si vous avez une url admettons ajouté je vous disais tout à l'heure une page web vous avez des informations propres à ça et ici où ce sont des mots clés donc oreiller coussin voilà là je mets pas autre chose ici je veux que ceci soit imprimant imprimable en 3d pardon celui ci va générer en fincompte un fichier stl qui vous permettra par exemple d'aller sur ce culteo je vous mettrai le petit lien si vous voulez commencer à faire la 3d vous pourrez carrément avoir votre module vous pourrez toucher parce qu'il sera imprimé en 3d voilà donc je n'en dirai pas plus et je ne cocherai pas cette case donc si je mets à jour donc la progression est assez rapide celui ci va mettre à jour le modèle voilà c'est déjà fait ici on regarde ce qu'il en est donc il va vous dire dans pas longtemps qu'il a mis à jour et vous voyez on peut rejouer maintenant avec le petit coussin voilà bon écoutez je n'en dirai pas plus sur cette vidéo la prochaine leçon portera sur le module préférence alors je vais vous montrer de quoi je parle donc maintenant que vous connaissez beaucoup mieux sketch up vous avez bien mieux assimilé plein de choses c'est en l'occurrence les fondamentaux ici dans sketch up préférence alors bien évidemment n'oubliez pas que je suis sur mac donc il ya certaines choses qui sont peut-être différences mais bon ne pas être très compliqué je ferai peut-être des vidéos entre guillemets sur windows au moins pour l'installation de sketch up sur windows et sûrement le pot de peinture mais bon on verra ça plus tard donc quand vous cliquez ici sur préférence vous avez différentes informations dont je vous expliquez un petit peu comment ça fonctionne afin que vous puissiez mieux comprendre les subtilités de ce logiciel voilà donc je n'en dirai pas plus cette vidéo c'était donc la chaîne de savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas non plus à me faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye